Je suis là en tant que membre de l'association Sciences et biens communs qui milite pour le commun justement à travers ses activités. Et l'association a reçu une subvention du réseau OCSDNet, Open and Collaborative Science in Development Network, pour un projet qui devait avoir lieu en Afrique francophone et en Haïti. Le projet en question, c'est le projet SOA. Donc quand je parlerai du projet SOA, c'est le projet Sciences ouvertes en Haïti et en Afrique francophone. C'est un projet qui s'étend sur plus de 10 pays d'Afrique francophone. Il est entièrement virtuel. Nous n'avons pas de représentants. La subvention que nous avons reçue, c'était 80 000 dollars à peu près pour deux ans de projet. Donc il s'étend sur plus de 10 pays d'Afrique francophone. Et on a un collectif de près de 1 000 chercheurs africains et haïtiens dans toutes les disciplines. Et un groupe Facebook de plus de 2 000 membres. Alors, je parle de la justice cognitive ici. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le concept de justice cognitive. Beaucoup peut-être connaissent le concept de justice sociale, qui est différent de la justice cognitive. En fait, la justice cognitive, c'est un concept qui vient d'Inde avec Vizvanathan, qui a émis ce concept. Là, je vous propose de lire un peu les petits fondements qui soutiennent cette... Je suis là, c'est en anglais. Je suis francophone. Donc il s'agit là de quelques principes qui sont à la base de la justice cognitive. Alors le projet, soit dans son travail, parce que nous travaillons avec les chercheurs, beaucoup plus les chercheurs d'Afrique et d'Haïti, a repris ce concept-là en son compte, face à l'invisibilité des travaux des chercheurs africains dans la science mondiale. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ne citent pas des chercheurs africains dans leurs travaux. Je mettrais certainement au défi beaucoup d'entre vous, en dehors de certaines personnes que je connais particulièrement. Et pour vous dire que l'Afrique, en fait, c'est une erreur parce qu'il y a tellement de ressources en Afrique. Ceux qui s'engagent, ceux qui découvrent ces chercheurs-là ne quittent plus l'Afrique d'un seul pouce. J'ai été très content de suivre, à l'exemple de tout à l'heure, reprendre une citation d'Ampateba qui disait « Un vieux qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle ». Parce qu'au-delà de ce que vous lisez, la transition orale, avec toute la richesse des proverbes, tout ce qui est tout autour des problèmes que vous avez ici aujourd'hui, vous pouvez trouver des solutions faciles en Afrique. Par exemple, quand je suis arrivé ici à certains problèmes auxquels vous faites face, moi, ça me fait rire parce qu'il suffit seulement d'assemblage de deux ou trois proverbes pour trouver une solution à ce problème-là. Alors, notre défi est de faire reconnaître la pluralité des savoirs produits au sein des universités. Et même pas seulement au sein des universités, nous faisons aussi la promotion des savoirs locaux, des savoirs traditionnels. Parce que ceux qui font la science, ce n'est pas seulement les universités, ce n'est pas seulement la différence, la dichotomie, sachant et non sachant, non. La science se fait partout et par tout le monde. C'est un peu ça, la logique de la justice cognitive et la logique que nous avons adoptée dans notre projet. Même si les publications ou bien les présentations ne sont pas faites en anglais, parce que l'anglais, c'est la langue dominante. Vraiment, nous sommes obligés de le faire. Mais même si les publications ne sont pas faites en anglais quand même, il y a beaucoup de connaissances que l'humanité perd en marginalisant ces langues moins parlées. Le cas particulier de l'Afrique aussi, parce qu'il y a de nombreuses langues locales qui ne sont pas utilisées dans nos pays. Moi, particulièrement, je pense premièrement à ma langue native avant de changer en français ou en anglais plus tard. Donc, ça, c'est un jeu que nous faisons, nous, africains. Alors, pour combattre cette injustice cognitive-là, nous utilisons au niveau du projet SWAB le web, beaucoup de web, vraiment, pour combattre. Notre projet est essentiellement virtuel, je l'ai dit. Donc, c'est à travers le web, on a trouvé au web, vraiment, un outil intéressant pour nous permettre d'atteindre le maximum de personnes. Alors, nous avons notre plateforme, notre groupe Facebook. Je sais qu'il y a beaucoup d'appréhension sur Facebook, l'identité numérique, nos données. Mais nous sommes, en même temps, nous sommes libristes, nous sommes tout ce qu'on peut imaginer, mais nous sommes aussi réalistes. En Afrique, la majorité des chercheurs, le monde là-bas utilise beaucoup Facebook. C'était le moyen le plus efficace de toucher le maximum de population sans se déplacer au vu des petits moyens. Parce que de faire une conférence à Yaoundé, dans mon pays, et dépenser des billets d'avion, il vaut mieux utiliser Facebook et puis contacter le maximum de personnes. Alors, notre groupe Facebook a plus de... Hier, nous étions à 2043 membres des chercheurs haïtiens, des chercheurs africains, des Canadiens, des Anglais, de tout le monde entier qui est intéressé par la cause de l'Afrique francophone. Ils sont membres de ces réseaux-là. Et dans ce groupe, on interagit, on discute sur des sujets vraiment pertinents pour nous. Donc, c'est notre plateforme d'échange, notre groupe Facebook. Mais en dehors de ça, ce que nous faisons beaucoup plus aussi, c'est le partage de l'information. Donc, nous sommes des grands militants du libre accès. Dans le libre accès, nous parlons des dépôts institutionnels et des revues ouvertes en ligne. Quand je dis dépôts institutionnels, ça fait partie du grand ensemble archives ouvertes. Donc, dans ce cas-là, nous utilisons beaucoup de logiciels libres aussi. Faciles nous conseillent de temps en temps. Et nous utilisons beaucoup de logiciels libres. Dans le cas des archives ouvertes, par exemple, on a utilisé Dispace, que nous avons étudié. On a essayé de, tant bien que mal, quand j'ai contacté InLibro, justement. C'est parce qu'on avait besoin, c'était tellement compliqué pour nous d'avoir accès à cette ressource-là. C'est vrai, c'est un logiciel libre, mais l'utiliser, l'installer, c'est un peu compliqué. Alors, on avait besoin d'experts locaux, d'experts africains, à même d'installer Dispace, afin pour nous d'atteindre notre objectif de vaincre l'injustice cognitive. Ce que nous avons fait dans le cadre du projet, soit nous avons dirigé des étudiants béninois qui étaient à l'Institut africain d'informatique du Gabon. Moi, j'étais ici à Québec. On les a dirigés virtuellement. Ils ont fait leurs travaux de mémoire sur Dispace et ils ont fait un modèle un peu de dépôt institutionnel pour la francophonie, pour l'Afrique francophone, se basant sur les classiques de sciences sociales. Les classiques de sciences sociales nous ont supportés pour ce projet-là. Donc, on a fait une maquette de dépôt institutionnel avec Dispace. Par rapport aux revues ouvertes en ligne, toute la problématique des chercheurs aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il faut publier dans Elsevier, Nature et des choses comme ça. Je suis biochimiste à la base. Donc, il faut publier dans Nature, par exemple, pour un biochimiste ou un chimiste, c'est vraiment prestigieux. Mais pour un chercheur africain, déboursé, ça va près de 10 millions de francs CFA. Je ne sais pas, ça fait près de 2 000 dollars ou plus comme ça pour publier dans une bonne revue. Et ça, c'est un facteur handicapant pour nous. Par conséquent, ces revues qui classent les articles sur la base de l'impact factor et tout, et qui mettent de côté le libre accès, nous handicapons. On a l'impression qu'il n'y a pas de recherche faite en Afrique francophone ou bien les chercheurs africains des universités africaines ne publient pas. Et pourtant, il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans ce sens-là et qui devraient être visibles. C'est pour ça que nous avons aussi mis sur pied le projet d'une plateforme numérique devant accueillir, c'est-à-dire les revues africaines en libre accès. C'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler et que nous avons nommé le grenier des savoirs, c'est-à-dire une plateforme qui serait à mesure d'aider les revues africaines, les mettre en ligne pour diffuser le savoir et valoriser le savoir, la recherche faite en Afrique. Pas seulement les universités, je le répète encore, même les vidéos, même en langue locale et tout, et tout, tout ce savoir-là, on veut bien le faire. Et normalement, nous faisons aussi la promotion des bonnes pratiques d'openness avec la promotion des licences copyleft pour les logiciels libres, les créatifs commons, pour ce que nous faisons. Vous avez vu, en début de ma présentation, j'ai mis le petit insigne CC pour montrer que nous partageons vraiment tout ce que nous faisons. En dehors du partage de l'information, nous faisons du travail collaboratif aussi. Ça, c'est l'une de nos forces aussi. Donc, on fait la promotion de Framapart. Aussi, on travaille sur Framapart, on travaille sur Google Drive. Sur Google Drive, avec des Google Docs, ça nous permet de rédiger. Ça, c'est des outils que beaucoup de chercheurs ne connaissaient pas, mais ils sont souvent émerveillés de voir que je peux être en Haïti, l'autre au Gabon et l'autre au Cameroun, on travaille sur un même document en temps réel. Et puis, on fait ce genre de travail-là. Nous travaillons aussi sur Wikispace. J'ai essayé de réduire parce qu'on fait tellement de choses. En même temps, nous travaillons sur Wikispace aussi pour l'apprentissage, pour diffuser des contenus ou bien des informations sur certains domaines précis. Et nous encourageons aussi l'usage de Zotero. Zotero, parce que l'usage de la bibliographie, le partage des références bibliographiques et tout ce qui va avec, nous encourageons cet usage. Parce qu'il faut le dire, dans nos universités, les gens, vraiment, c'est encore la méthode manuelle de citer les auteurs. Après, il faut reprendre son texte, recopier main à main et puis saisir. C'est ce que nous faisons. Et nous avons fait une enquête en utilisant justement Google Sheets, une enquête en ligne sur les obstacles de l'adoption du libre accès et de la science ouverte en Afrique francophone et en Haïti. Une enquête qui a fait à peu près huit mois. Elle a commencé en mai 2015 et s'est achevé en février. Nous avons eu des résultats que nous avons, bien sûr, rendus disponibles et en libre accès pour tout le monde sur la plateforme européenne Zonodo. Je ne sais pas si vous connaissez Zonodo. Est-ce que vous connaissez Fixer? Zonodo, c'est une plateforme, en fait, qui prend des données de tous les chercheurs et de tout ce que vous pouvez faire en termes de recherche. Et quand vous stockez vos données, là, ça vous attribue un DOI gratuitement. Digital Object Identifier. Donc, nous avons mis nos données, là, tout le monde, là, tous ceux qui souhaitent travailler sur les données, sur le libre accès et la science ouverte en Afrique peuvent aller simplement sur la plateforme Zonodo et taper projet SOI. Ils vont voir les résultats, les données primaires de nos enquêtes, vraiment sur les quatre niveaux d'études, les étudiants en licence, les étudiants en master, les doctorants et les titulaires de doctorat, pour voir un peu, il y a plusieurs dimensions qu'on peut étudier, le rapport à la science, le rapport science-société, le rapport entre, comment dire, les compétences ou bien la disponibilité du matériel. Est-ce qu'ils ont des ordinateurs portables? Est-ce qu'ils ont Internet? Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont... Tout ça est disponible, là. Tout le monde qui est intéressé, que ce soit les sociologues, les spécialistes d'études de l'éducation et tout, ils peuvent s'approprier. Nous travaillons aussi beaucoup sur les ressources éducatives libres avec la promotion des Massive Open Online Courses. Actuellement, nous sommes en train de... On se bat, nous n'avons pas de moyens. On cherche, on essaye de faire... de monter un MOOC, vraiment, pour l'Afrique francophone. Nous faisons aussi la promotion des webinaires, puisqu'étant donné que nous sommes essentiellement virtuels, on travaille beaucoup plus avec des vidéos, des webinaires, et beaucoup de tutoriels aussi. On utilise des tutoriels faits par... Par exemple, certains ne savaient pas comment faire le sommaire automatique. que j'ai fait un sommaire automatique avec l'accent local camerounais, qu'on a diffusé sur le web. Et puis, ça sert à beaucoup de personnes. Ils sont quand même contents de ce que nous avons fait. Donc, c'est tout. Ça, c'est le site de notre projet, www.projetsoa.org Donc, vous pouvez aller vous renseigner, voir notre page Facebook. Et puis, nous sommes ouverts à toute forme de collaboration, surtout aux bénévolats, parce que nous n'avons pas de moyens. Si vous avez des idées pour contribuer à la valorisation des savoirs, à la valorisation des savoirs africains et des chercheurs africains, n'hésitez pas. On sera tout contents de vous accueillir. Je vous remercie. Je vous remercie.